On poursuit ce matin, on vous parle d'un événement de bénéfice organisé par le Club Optimiste, le Souper des cœurs qui aura lieu très bientôt. On se doute que le thème, c'est la Saint-Valentin. Et pour nous en parler, on est en compagnie de Betty Gravel qui a initié le projet et du président d'honneur pour l'occasion, également notre président d'arrondissement de la baie, M. François Tremblay. Alors, bienvenue à tous les deux. Bonjour François et François. Donc François Carré à côté de moi aujourd'hui. Le duo, t'es bien entouré. Oui, oui, oui. On va commencer, Betty. Ça fait quelques années que tu t'impliques au Club Optimiste, je crois. Ça fait combien de temps exactement? Environ 15 ans que je suis dans le Club Optimiste de la baie. Quelques années, encore plus. Ce qui ne me fait pas rajeunir, mais quand même bien. Au départ, cette année, ça va être notre 11e édition. Au départ, j'étais dans le club, puis on faisait un brunch. Puis on m'avait mis la responsabilité de faire le brunch, d'être le responsable. Puis quand j'ai repensé à toute mon histoire, bien j'ai dit, on va faire un souper à la place. Puis on va appeler ça le souper des cœurs, qui va être dans le temps de la Saint-Valentine. Oui, oui. Donc, pour notre 11e année cette année, c'est un must. C'est un succès à chaque année. C'est vendant aussi, parce que c'est vraiment un beau spectacle qu'on a à chaque année. Oui. On a été des années à voir Annie Simard et le groupe Séquence. Depuis la deuxième année, maintenant, c'est Cynthia Harvey. Puis avec « Feel Like Dancing », c'est un très beau spectacle qu'il va avoir. Et d'ailleurs, Cynthia Harvey qui présente son premier album éponyme. Donc, il va sûrement avoir un lien avec tout ça dans ses performances. On parle de 15 ans d'implication. Au départ, qu'est-ce qui t'avait poussé à participer, à être membre du Club Optimiste? C'est surtout pour donner à notre jeunesse, parce que c'est notre relève. Puis c'est important de s'impliquer vraiment à fond. Moi, j'ai la chance d'avoir eu une éducation, des bons parents qui s'occupaient de moi. Puis je pense que c'est comme un peu donner au suivant. Si on est capable de donner à nos enfants, à nos jeunes, que ce soit même dans le sport, les activités, la santé, la performance. Il y a des jeunes à la baie aussi, et Bas-Sagné, parce qu'on s'occupe du Bas-Sagné. Il y a des jeunes qui en ont besoin, qui ont besoin des vêtements dans le temps des fêtes. Il y a des jeunes qui ne dînent pas non plus le midi. Donc, c'est important pour moi d'aller chercher des fonds pour aider ces enfants-là. Donc, un côté engagement social et communautaire. Puis on le sent que c'est important pour toi. Ça transparait aussi dans ton entreprise Gravel et Fils. Cette implication-là, ce lien-là avec la communauté. Donc, une belle collaboration. Donc, 15 ans depuis 11 ans, le souper des cœurs. J'aimerais aussi remercier, parce que je ne suis pas seule là-dedans, il y a le comité organisateur. Notre responsable cette année, la directrice du comité, c'est Karine Boivin. Après ça, on a Mélanie Tremblay, Marie-Hélène Fournier. Puis on a, voyons, Marie-Josée Beaulieu aussi au niveau du comité. Puis, qui est important parce qu'on ne roule pas seule. Puis avec notre président cette année qui est Claude Houde. Oui. Donc, une grosse équipe pour mettre ça en place. Des gens passionnés, des gens motivés. Et là, pour la 11e édition, on demande à François Tremblay, notre président d'arrondissement, d'assumer le rôle de président d'honneur. Comment as-tu pris l'invitation? J'ai l'habitude d'être transparent. Au terme de l'élection, je suis invité au souper des cœurs. C'est mon baptême du souper des cœurs. Et puis, le spectacle se déroule. La bouffe est excellente. Belle ambiance. Tout le monde tripe. Puis à un moment donné, bang, les tables qui se dégagent. Puis c'est la danse. Puis tout le monde a vraiment du plaisir. Puis à un moment donné, je dirais qu'à travers toute cette danse, il y a eu une espèce d'échangisme, d'amitié. Et puis, on s'est retrouvés, Betsy et moi, avec Karine. Puis bon, c'est comme ça qu'ils m'ont proposé la présidence d'honneur. C'est en danse. Alors, je trouvais que c'était original, que c'était super gentil. Puis je connaissais aussi ce pour quoi ils interviennent. C'est pour la jeunesse de chez nous. Ça prend des gens impliqués, engagés, qui ont du temps aussi. Et puis, c'était impossible pour moi de refuser. Alors, c'est un grand plaisir. Donc, ça fait trois éléments qui rendent l'événement incontournable. Le bon souper, le spectacle. Puis François Tremblay qui se déhanche sur la piste de danse. Oui, ça va la pire. Il ne faut pas manquer ça. Donc, le souper des cœurs qui a lieu le soir de la Saint-Valentin. Le 14 février, au Vieux-Théâtre à la Baie, à 18h. Puis j'invite les gens, s'ils veulent avoir les billets, bien, François, il y a des billets à sa disponibilité. Ou au bureau de l'arrondissement. Oui, oui. Donc, comment, c'est ça, on vient te rencontrer au bureau de l'arrondissement pour se procurer des billets? Oui, on peut appeler au 698-3000, poste 5420. OK. Demander des billets, sinon nous écrire un courriel. Il reste quelques bons billets. Ceci étant, on peut y aller en couple. Puis c'est la Saint-Valentin. À l'heure actuelle, il y en a peut-être qui se disent, « Qu'est-ce qu'on fait pour la Saint-Valentin? » C'est là que ça se passe. La bouffe est excellente. Le spectacle, l'ambiance. Puis en plus, on donne des dons. Oui. C'est ça, en plus de passer une soirée incroyable, il y a une cause associée à ça. Puis tu as même des billets à l'unité. Pour ceux qui ont le goût de se matcher ce soir-là, achète un billet, il va y avoir d'autres gens seuls. Puis pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pour une bonne cause. Puis il y a le Crédit Sunwing, je peux parler? Oui, oui. En fait, le prix Sunwing, pour ceux qui achètent le billet, il y a un petit coupon qui est détachable. Tu cours la chance de gagner un Crédit Sunwing. De 1 000 $. De 1 000 $. Alors, ce n'est pas rien. Donc, pour aller oublier cette sphère-là qui nous rentre dedans cette année. Tout à fait. Donc, un beau petit voyage dans le Sud si on remporte à ce niveau-là. Donc, on invite les gens à se procurer des billets à entrer en communication. Oui. Et là, pour le Club Optimiste, les prochains trucs à surveiller après la Saint-Valentin, après le souper des camps. On va y aller au printemps au niveau des jeunes, sécurité sur roue. Puis des petites choses qu'on va faire. Et c'est toi qui parlais avec les jeunes, le Club Optimiste. Oui, de 0 à 10 huit ans. Toujours, toujours. Donc, c'est vraiment pour eux qu'on fait ça. Puis les jeunes, c'est la relève. C'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain, bien sûr. Donc, on les encourage. On vient participer au souper des cœurs. Et en terminant, je vais te laisser le mot de conclusion, François Tremblay. Qu'est-ce qu'on dit aux gens pour les motiver à venir? Bien, écoute, on est une superbe belle communauté qui a l'habitude de se tenir. Ce soir-là, nous, ce qu'on veut, c'est de retrouver dans la salle 425 cœurs qui battent. Ah, c'est bon. Puis qui battent ensemble pour nos jeunes. C'est ce qu'on voudrait lancer comme message. Oui. Donc, un beau message. J'ai oublié de mentionner, il y a une page Facebook pour l'événement aussi. Oui. On invite les gens à aimer et à partager la page. Oui. Puis merci beaucoup à François parce que lui, il en a un grand cœur. Oui. Oui, oui, oui. Merci, François. Une belle implication. Merci à tous les deux, en fait. Vous êtes deux grands cœurs. Vous apportez beaucoup à la communauté. Merci. Merci. Merci, bonne journée.